Lecture du Libre des Lamentations Chapitre 3, verset 17 à 26 J'ai oublié le bonheur, la paix a déserté mon âme. J'ai dit, toute mon assurance a disparu avec l'espoir qui me venait du Seigneur. Revenir sur la misère où je m'égare, c'est de la mêrtume et du poison. Sans crève, mon âme y revient et je la sens défaillir. Mais voici que je rappelle en mon cœur ce qui fait mon espérance. Les bontiers du Seigneur ne sont pas épuisés, ses miséricordes ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est inlassable. Je me dis, le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le recherche. C'est une bonne chose d'attendre en silence le secours du Seigneur. Parole du Seigneur Du ptom 129 Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, Je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je mets mon espoir dans le Seigneur. 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 Si tu retiens mes fautes, Seigneur, qui donc subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon, je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Sous-titrage ST' 501 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 en fait, n'est pas dans les muses en scènes publicitaires ou dans les gerbes de fleurs. La solennité, c'est dans la densité et la profondeur d'un événement qui ne se produit qu'une fois l'an. Cette double célébration ici à la cathédrale, où il a essayé qu'il répandait pendant une quinzaine d'années, en l'espace d'un mois et une semaine, c'est une véritable parabole que chacun de nous peut interpréter à sa manière. La mort de l'abbé Clement Jéouel a surpris tout le monde, parce qu'il est parti, avec toute son énergie, sa vigueur, son embonpoint et sa lucidité. Mais lui-même n'a pas été surpris par sa mort. En effet, depuis le mois de février, la santé de l'abbé Clement a commencé à décliner. Et le 14 mars, c'était un lundi, à 23h30, l'abbé Clement m'appelle et j'étais surpris qu'il m'appelle à pareille heure pour me dire qu'on ne pourra pas se rendre ensemble demain matin au grand séminaire parce que, dit-il, je suis très fatigué. Le matin, je suis quand même parti au grand séminaire d'Infomborone et au retour, je m'arrête à Condi et je le trouve au lit. Dans ma rationalité naïve, j'aurais souhaité qu'on l'amène tout de suite à l'hôpital. Mais la Providence, qui ne se trompe pas dans ce destin, prenait plus que d'autres dispositions. Beaucoup de soins multiples lui ont été prodigués sur place, à Condi, dans l'attente d'un grand jour attendu et souhaité, le 20 mars 2021, son du bilet d'or. Bien que malade et très fatigué, Dieu a donné à l'abbé Clément Jaouel la possibilité de célébrer avec face ses 50 ans de ministère pré-littéral, ici à la cathédrale, pour dire officiellement et solennellement au revoir à tout le monde Lui qui a été, au cours de sa vie, au service de tout le monde, c'est aussi une parabole. Le lendemain de sa fête, il a été interné à l'hôpital pour ne plus se remettre debout. Je relève, en passant, que la sévache de Douala, mon sien Samuel Cléda, a suivi de bout en bout et au jour le jour L'évolution de la maladie de notre père, le cardinal Christian Cardinal Joumi et l'abbé Clément Jaouel. Et avant son départ à Yaoundé, pour la conférence épiscopale nationale du Cameroun, Il est parti au cheveil du lit de l'abbé Clément, qui commençait déjà à entreprendre son dernier voyage vers le père. Merci de ces solitudes paternelles, cher Père Hivec. Je ne vous parlerai pas de la grande disponibilité du recteur de la cathédrale Qui, tous les jours, apportait la sainte communion à nos deux malades Notre père, le Christian Cardinal Joumi et l'abbé Clément Jaouel Rendant ainsi auprès de ses malades, rendant présent le corps précipéral Et l'abbé Bernard a eu l'insigne, honneur, de voir mourir l'abbé Clément Qui est mort entre ses bras Et l'abbé Bernard m'a appelé à trois heures du matin Je venais de rentrer d'ailleurs de Yaoundé Il m'a appelé pour me dire que l'abbé n'est plus Et je me suis rendu à l'hôpital La Quintinique Où j'ai trouvé le vicaire général Et nous avons amené le corps à la mort de l'hôpital La Quintinique En réalité, je ne suis pas là devant vous Pour vous parler de l'abbé Clément Car cela prendrait des heures et des heures Vous auriez peut-être la patience de m'écouter Mais moi, je ne suis pas sûr que j'aurais réellement la force de parler C'est pourquoi Je vais évoquer seulement deux choses D'une manière générale, sans invoquer des souvenirs personnels Car je risquerais d'éclater en sanglots Deux choses ont pas tellement retenu mon attention auprès de mon frère l'abbé Clément D'abord, Dieu lui a donné un cœur bon et généreux Hommes de contact et de relation L'abbé connaissait la plupart des hommes d'affaires de la ville de Douala Et beaucoup d'hommes politiques Qui lui donnaient pas mal de moyens matériels, financiers et logistiques Ces moyens L'abbé le mettait la plupart du temps au service des plus petits et des plus pauvres Moi qui ai passé le plus clair de mon ministère de prêtre Dans les salles de classe Dans les grands séminaires ou dans les amphithéâtres des universités Je passais toujours mes congés auprès de l'abbé Clément Soit à Deldo, soit à la cathédrale, soit en Zopassi Et j'ai vu des foules défiler au bureau de l'abbé Clément Pour recevoir de l'aide multiforme Ou pour des interventions de toutes sortes À la veille des rentrées scolaires Il y avait toujours la campagne des cahiers et des livres Pour les enfants des familles démunis Pendant un bon bout de temps Son cousin a été ministre des enseignements secondaires Cela a permis à l'abbé Clément De mettre dans la plupart des lycées Des enfants des familles pauvres Qui n'avaient pas les moyens De payer la contrepartie Que demandaient habituellement et malheureusement Les chefs d'établissement À Deido Devant les phénomènes grandissants des enfants abandonnés L'abbé Clément a pensé à créer un ophilien Avec l'aide du président du conseil économique de l'époque Il a réussi à prendre beaucoup de difficultés A obtenir un terrain à cet effet Aujourd'hui, l'orphelinat Saint-Jean fonctionne en merveille En d'octopatie Se trouvant dans un milieu populaire Avec beaucoup de jeunes désœuvrés Il a retrouvé encore des moyens Pour créer un centre multimédia Pour la formation des jeunes Aux nouvelles terniers de l'information A des prix démocratiques Sa table était toujours ouverte Pour qu'il se trouvait celui au moment des repas Au point qu'en réalité Sa table était devenue un restaurant de cœur La deuxième chose Qui a retenu mon attention C'est que l'abbé Clément Était un homme de grande foi et de prière J'ai qualifié sa foi d'apocalyptique L'apocalypse, c'est les choses Si nous sommes en haut de notre portée Et qu'on peut éventuellement nous révéler Je l'ai dit que sa foi était apocalyptique Dépassant toutes les limites de l'imagination Et de l'entendement Quand l'abbé Clément s'engageait à éveiller la foi chez les fidèles Par l'annonce de la parole de Dieu Il avait l'art de trouver les images Les termes, les exemples expressifs et poignants Et il le faisait avec une verve incomparable Soutenue par une pensée profonde Accompagnée d'un beau langage On sentait réellement que l'esprit de Dieu Etait à l'oeuvre à travers son ministère Et les conversions en réalité suivaient Quand l'abbé Clément était convaincu Que ceci ou cela va dans le sang de la volonté de Dieu Il pensait, quelles que soient les difficultés Le cardinal d'ailleurs, Christian Thoumy A dit que l'abbé Clément Était l'homme des missions difficiles Et il a passé un jour Il m'a dit Aucun problème n'est insoluble pour lui Dans la ville d'Edoile L'abbé Clément A été membre permanent De la commission de l'évangélisation De la conférence épiscopale nationale Pendant tout son temps de prêtre Jusqu'à sa mort Il a été ainsi l'une des sevilles ouvrières Du catéchisme national de l'église catholique au Cameroun Cela lui a donné un goût particulier Pour la catéchèse Il a fait le tour de la plupart des diocèses du Cameroun Pour la formation des catéchistes Pour leur apprendre à transmettre La parole de Dieu Et les vérités de la foi Dans un langage simple, vivant et convaincant Et pour lui Le modèle indépassable C'est évidemment la rencontre de Jésus avec la Samaritaine La méditation de ce dialogue Lui a donné une capacité d'écoute Et de réplique hors du commun Il a initié au Cameroun Les équipes Notre-Dame C'est un mouvement de spiritualité conjugal Et il leur a appris le devoir De s'asseoir Et de s'écouter mutuellement Plus d'une fois L'Aveu Clément m'appelle Pour me dire Je suis rentré à 2h du matin Pour essayer de réconcilier Tel ou tel couple en crise Sur le point de se séparer Et il ajoute tout de suite Oui mon frère C'est ça l'envie du prêtre Être disponible à temps et à contre-temps Mon frère n'avait pas des heures de réception ou d'accueil Il recevait à tout cœur Même respecter Les tournées d'un malade Pour la communion Ou les levées de corps en série Ou les messes de veillée Faisaient partie de son menu quotidien Il est vrai Nous avons hérité de Mgr Pierre Bonneau Cette célèbre formule Tant qu'on est debout On doit travailler Le repos c'est dans la tombe C'est rester un peu dans nos veines L'Aveu Clément est tombé Comme un héros en plein champ de bataille Que Dieu se souvienne de son serviteur Et de sa grande soumission Comme dit le salmiste Il a combattu Le combat de la foi Du faux goût Il a dit Qu'est-ce que vous avez écouté Qui ont été proclamés à cette messe Ont été pratiquement choisis Par l'Aveu Clément Parce qu'il m'a dit Quand je meurs tu parles Et je lui ai dit Qu'est-ce que je pourrais prendre contexte C'est ça qu'il m'a suggéré Donc c'est lui qui les a choisis Oui, Jésus lui-même a frémi devant la mort Il a été troublé Il a même tenté Il a même tenté d'éviter l'éventualité de la mort Si cette coupe peut passer loin de moi Mais Jésus a accepté la volonté de son Père Le 15 mars 2021 Lorsque je rentrais dans le Pomboudol L'Aveu Clément a évoqué devant moi La tentation de Jésus à Gethémane Et j'ai compris Que mon père se préparait déjà à la mort Je suppose Que Dieu lui a donné la force de prier Pour qu'il accepte lui aussi La volonté du Père C'est donc lui Comme vient de le dire Le président de cette assemblée C'est lui qui nous invite ce matin À travers la parole de Dieu À une confiance inaltérable À une confiance impénitente À une confiance sans limite Car Sans faire confiance Il n'est pas possible De continuer le combat de la vie Encore moins le combat de la foi Mais votre présence massive Recueillie et priante Montre que l'Aveu Clément-Diawell Ne s'est pas dépensé En pur respect Il a donné sa vie Mais sa vie va forcer Et force est déjà détrui Alors Pour dire un grand merci à Dieu Pour le ministère pastoral De l'Aveu Clément Au cours de toute sa vie Je vous invite à applaudir Pour louer Dieu Merci L'Aveu Clément A composé beaucoup de chants religieux Au cours de sa vie Mais parmi ses premières compositions Il y a eu un petit chant de méditation Qui l'a composé Je crois qu'il était seulement diacre Et qui m'est revenu à l'esprit Au moment où je préparais ce mot de circonstance Et c'est ce petit chant Qui va conclure Mon mot de circonstance A Yerusalem A Yerusalem A Yerusalem Binge ya windi A conwengo A Yerusalem A Yerusalem A Yerusalem A Yerusalem A Yerusalem A Yerusalem Oui Jérusalem A Yerusalem Lève les yeux vers ton Seigneur Regarde ton Dieu Et il prendra plus que de toi Ou encore Jérusalem Jérusalem, aie confiance en Dieu et il te sauvera. Oui, Clément, on t'a dit beaucoup de choses et je n'ai rien à te dire sur lui. Mais je sais que tu as mis toute ta confiance en Dieu et tu as essayé de le servir de tout ton être, puisse-t-il notre Dieu dans sa fidélité, dans sa grande miséricorde, Dieu Père entrer dans sa joie éternelle. Va en paix, mon Père, et puis pour nous tous, louez-toi Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Sainte, supplions le Père, et puis pour nous tous, louez-toi Jésus-Christ. Au Père Clément-Joël, qui a passé toute sa vie à servir le Seigneur, et pour les défunts de nos communautés, de nos familles, et plus particulièrement pour ceux de notre presbytérium, afin qu'ils trouvent grâce auprès de Dieu. Prions le Seigneur. Pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans la peine, et pour tous ceux qui pleurent, afin qu'ils trouvent consolation auprès du Seigneur, prions ensemble. Pour tous ceux qui luttent contre la maladie, afin que Dieu les soutienne et les éclaire davantage, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine, et que nos regrets ne soient pas sans espérance, prions le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur Jésus-Christ, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je reviens vers vous, parce que tout est bien organisé dans l'église. Est-ce qu'il y a une explication donnée au choix qui a été porté sur l'abbé Antoine Babé pour prêcher à l'occasion de ses offres ? C'est de bon sens. Généralement, par exemple, moi je n'ai pas eu de prédication pendant l'éveillée et tout cela, parce que j'étais malade. Et les gens se demandent pourquoi on n'a pas demandé à Mathe Nadeke de présider une messe ou alors de prêcher. C'est parce que j'étais malade que ce n'est pas tombé sur moi-même. C'est volontaire, c'est un choix délibéré du staff, de la hiérarchie. Donc on ne fait pas ça n'importe comment. Donc c'est choisi volontairement que ce soit l'abbé Antoine Babé qui parle. Et quand on me demande pourquoi il parle, j'ai remarqué que quand Mgr Prédant fait une décision comme cela, il en veut le sérieux et la qualité. Et ce sérieux et cette qualité-là, parce qu'à un moment donné, il est très fébrile. Il s'est dit que ça doit se passer bien. Au début, quand Mgr, quand l'abbé Babé parlait, je le trouvais un peu pas tranquille. Mais après un moment, il s'est relaxé, je ne sais pas comment. Et finalement, la fin de l'éveillée, il le fait bien. Parce que quand deux amis se connaissent et que l'un ne parle de l'autre, ça peut, mais l'abbé Antoine est mesuré, il est pondéré, il est politique. Il y a beaucoup de choses qui l'auraient pu dire d'autres. Et puis il a tout le monde en vient, il est politique. Donc c'est un moment de l'élection, c'est un moment de l'élection. Il a été chargé. Rions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'église. Écoute Seigneur les prières que nous t'adressons pour ton serviteur Clément. Que cette Eucharistie lui permette d'atteindre à la claire vision des mystères qu'il a célébrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre au gloire, de t'offrir notre action de grâce, tu y aurais en tous lieux, à toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Cet en lui sera resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la loi de la loi de la mort nous afflique, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les artères, avec les puissances de Dao et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Que la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Samuel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple d'Hérachiti. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi très très aimant tous tes enfants dispensés. Souviens-toi de ton serviteur, l'Abbé Clément, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils et qu'il a servi à la table sainte. Accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à ton corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères, tous les des saints. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont toi se reconnaît la gloire. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, quand tu essuieras toute l'arme de nos dieux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous sentirons ta louange par l'Esprit, notre Seigneur, par ce qui donne le monde, toute grâce et tout bien. En te voyant, toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. En te voyant, toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. En te voyant, toi, Dieu le Père tout puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ouvre-lui les portes de ta maison Et nous qui restons ici-bas Donne-nous de pauvres courage et réconfort Dans nos paroles d'amitié et de foi Jusqu'au jour où tu nous réuniras Avec notre frère au paix de toi Par Jésus le Christ notre Seigneur Amen Que toute masse d'affection Tout geste d'amitié Que vous donnerez Nous avons cherché Allez dans la paix du Christ Jésus-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Et cet esprit, les prêtres doivent l'avoir. C'est le mot. L'Abbé Clément est en train d'être conduit à sa dernière demeure. Il est le mot parce que le professeur de Dieu est composé des évêques, des prêtres et des chrétiens. Alors, il est deux éléments essentiels de sa vie. C'est un homme de croix, de grande croix, en Jésus-Christ. Il est aussi bon et généreux. Alors, le prêtre est d'abord là pour annoncer l'évangile. Le prêtre est là, d'abord, pour donner le Christ Jésus et son message à son peuple. Ça, le Père Clément l'a été. Il l'a fait. Et l'Abbé Bantoin l'a dit. Et l'évêque le sait. Et il le dit. Il dit. Il y a des noms dits, beaucoup de choses qui sont là. Alors, Antoine va être accampé sur son nom de la croix. Et la même chose, le Père Clément l'a fait le lundi, où il préfère parler ici. Il n'a parlé que de la croix. Le Père Clément l'a fait le lundi, où il faut le lundi, où il faut le lundi. Le Père Clément l'a fait le lundi, où il faut le lundi, où il faut le lundi, où il faut le lundi. Il n'avait rien fait le lundi. Et quand il fallait dire un mot, j'ai dit sûrement, l'eau qui tombe à un beau pays. Je vous ai dit, à l'heure que j'ai dit, c'est un joueur qui est resté dans tout le cœur de l'événement de ce groupe. et la plupart d'entre vous êtes là, vous en êtes témoignés. Je tiens à dire trois choses. La première, un vin de grâce au Seigneur, car la joie de ce jour n'est pas l'heure de raison, c'est la bénédiction de Dieu. Et je continue à le bénir toute ma vie, jusqu'au jour où il me recevra, à une âme, parce que je dois accomplir la mission qu'il m'a confié. Je vais moi ne pas le dire plus, envers ce Dieu qui m'a comblé. J'avais dit, il y a cinquante ans, l'homme tout m'a développé. Cela veut dire, que la Région, tout le bénin, tout le bénin, tout le bénin, a pris presque vingt ans avant d'avoir Jésus son premier prêtre. Et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, derrière mon grand bélier qui a cassé la flotte, beaucoup de prévus, mon temps, ont suivi. Quand j'ai fait le destin, des prêtres qui sont nés, après moi, encouragés par mon ordination, ils sont à peu près 25. des richesses, il y en a au moins 20. Et le compassion continue à naître. Cela veut dire que, dans le champ, le champ de ma vie, le prophète Isaïe, le Seigneur a fait vos vies aux panniers qui étaient stériles, et brouilles, atteintes, mais ce que vous êtes venus en son temps, pas en votre temps. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordé d'être en sa présence pendant 50 ans et de servir son peuple pendant 50 ans. Je n'ai rien fait pour cela. Je me suis ramené disponible à lui, et il m'a saisi par la main. Et partout où je suis passé, je viens constater que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre. je ne suis qu'un coup d'hier. Dans le diagramme des remerciements, je remercie l'achèveur de Moala, avec qui nous avons fait tout le programme. C'est lui qui a choisi le jour et la célébration. Il m'a demandé où est-ce que je pouvais que ça se passe. Sans hésiter, je lui ai dit la cathédrale. Pourquoi la cathédrale? C'est un parcours à beauté des structures. C'est parce qu'à la cathédrale se résume tout mon ancien dans l'archive du Seigneur de Moala. Et cela, ma cité, attache à tout le monde. Il se rend à la cathédrale que du Seigneur d'Argène Paroisse où il n'y aurait peu de lieu de partie. Je le remercie de votre présence pour travailler un prêtre aidé, un prêtre soutenu. Il n'y en a pas au monde qu'on arrive à cet âge. qu'on se met en grâce. Qu'on se met en grâce. Il n'y en a pas. Pour le défi, Il n'y a pas.